Malgré pas, quand j'ai fait l'expo en 84 à Paris, j'ai fait agrandir les bonzinis, c'est le bonzini, tu sais le footballeur, les machins, les baby-foot là, tout le monde a joué en baby-foot, donc chercher un personnage uniforme, mais qui n'est pas un uniforme militaire si tu veux, mais que tout le monde sait ce que c'est, ce bonhomme, le bonzini, tout le monde le reconnaît, même s'il a que son slip et son machin, donc ces personnages, des fois il m'a servi, j'ai fait 9 bonzinis à 2 mètres 20 de haut, que j'ai fait agrandir au peintographe, j'ai fait agrandir pour travailler sur le, comment je le dire, sur la quantité, le monde, sur le monde, comment ça va être ça, oui en fait, comment je trouve le mot, je cherchais un chiffre, je voulais faire un nombre de personnages qui montrent la multitude si tu veux, par exemple c'est aussi que je vous ai mis en personnage, mais il y a des chiffres qui vont coller avec cette histoire ou pas, si je fais un certain nombre, l'histoire ne collera pas, un autre nombre, ça ira pas, si je fais un, ça va pas, c'est pas multitude, si je fais deux, c'est de coupe, si je fais trois, c'est autre chose, c'est trio machin, si je fais cinq, c'est le commando, bija, tartan, pion, si je fais huit, c'est un chiffre rond, donc il me fallait un chiffre impair, le chiffre impair qui s'arrête avant dix, parce que dix après, c'est pas les mêmes chiffres, c'est les mêmes chiffres à rajouter, par exemple les chiffres dix, tout ça, onze pendant les footballeurs, c'est un chiffre de mouvement, j'ai remarqué que le, après, après le neuf, c'est du mouvement, le neuf c'est un chiffre qui tu veux, pour moi à l'époque je me disais, tu sais pas quand ça commence ou comment ça s'arrête, donc pour la multitude, je suis dans cette multitude, j'appuie la pièce jeune d'ailleurs, dans cette multitude, je suis dans cette quantité, si tu veux, qui en fait est exponentielle, qui peut, neuf c'est presque, fait pour être multiplié, si tu veux, voilà, pour ça j'ai pu le chiffre neuf, alors après ça, j'ai fait ça, cette pièce j'ai explosé, et un an ou deux après, ou même plusieurs années après, bon je vois, j'entends parler de toutes ces bouffes de merde, dont je donnerai pas les noms, je vais pas la faire de la pub, toutes ces bouffes industrielles, qui sont surtout uniformes, coprophages, tu vois, tu vois, tu veux vraiment de la merde, en plus t'as pas besoin de cuillère, tu vois, donc en fait c'est pire, c'est le retour à l'ancienne, mais j'ai l'idée, j'adore les grilles-pains, j'ai toujours aimé les grilles-pains, j'ai toujours eu les grilles-pains, pour me cuiller les tartines, j'adore, quand ça fait clouc, 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 donc tout le temps j'ai aimé les grilles-pains, c'est vrai que c'est le seul truc, gadget que j'ai pu avoir, parce que moi je cuisine pas, j'ai des nains qui cuisinent pas non plus, je vais jamais être emmerdé, par les fourneaux, les machins, tu vois, donc le grilles-pain, c'est un truc moderne, c'est moderne, tu fais ça, t'appuies, c'est chaud, il fait pouf, donc j'ai dit je vais faire un grilles-pain, et toute cette bouffe de merde, les mecs comme ils sont là-dedans, comme c'est automatique, et que c'est moderne, je vais mettre des personnages, ils sont tous identiques, ils sont tous bien alignés, ils se ressemblent tous, quand ils sont pas cuits, et quand ils seront cuits, ils se ressemblent tous, donc c'est une pièce contre l'uniformité, et j'avais appelé la génération toaster, parce que maintenant on est pas comme, on consomme, il y a plus de trucs grillés qu'avant, il y a vachement, maintenant c'est la mode, c'est tout prêt, McDo, c'est machin, c'est prêt, etc, et en fait, j'avais donné le nom en espagnol, parce que j'aime bien la musique sud-américaine, Tito Pointe, qui est un mec vraiment, il y a un morceau qui s'appelle, j'aime bien les titres, Renération de lo Chento, Renération de lo Chento, ta 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 ta, j'ai fait un truc musical, les mecs ils bouffent tous pareil, ils vont être tous uniformes, ce que je veux pas, mais je vais me donner le titre en espagnol, Renération de lo Chento, j'ai mis le toaster, j'ai mis le toaster pour faire bien, après c'est le toaster, donc le toaster c'est la suite des bonshommes que j'ai utilisés 7 ans, 8 ans, 7 ans après, ça c'est 91 qu'on était chez Blox, donc ces grilles de pain, ils me servent ces bonshommes, ils me servent, tu vois, et si je fais le vinyle, le gros vinyle que je veux faire, ils vont peut-être encore me servir, contre la crêtre, la dégrière, faut que je fasse une pièce là-dessus, j'ai pas encore le, j'ai le sujet, mais j'ai pas, j'ai lu plein de bouquins là-dessus, j'ai 5 livres là-dessus, c'est intéressant, c'est tout ce business, et donc c'est quand même le, c'est le truc qui a mené au jazz, je trouve que le jazz sort de cette merde, si tu veux, c'est dingue même, c'est pour ça que le jazz c'est mix, c'est cette musique qui est sortie d'un fléau en fait, d'un truc fou quoi, donc faut que je fasse ça, alors voilà,